bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto ce sera avec la collection un conte de noël de la boutique Scrapailles fleurs de lune donc c'est pareil toujours 12 papiers A4 recto verso en 300 grammes donc on va utiliser cette collection là le set journal associé et le set de découpe alors c'est certainement alors c'est le dernier tuto de l'année pour la boutique peut-être le dernier aussi pour moi normalement mon contrat s'arrête fin décembre donc je vous ai concocté un petit tuto différent toujours un petit peu différent par rapport aux autres on va faire ce sera sûrement deux parties avec cette collection là donc je vous propose de faire une mailbox qu'est ce que c'est qu'une mailbox alors en fait c'est une boîte aux lettres à l'américaine avec la petite éthique avec ça ici on met de la déco une petite ouverture ici normalement ça se faisait de côté et là on fera qu'un côté et ici on pourra glisser le mini album voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec les papiers de la collection là c'était avec les produits de chez action je vous ai testé c'est parti alors moi j'ai pris je suis partie sur le papier craft parce que je trouvais que ça se marier bien avec la collection de papier ça fait un pas vraiment vintage mais en même temps ça je trouve que ça allait bien je voulais pas mettre du blanc les boîtes aux lettres sont en général en métal alors je sais plus si c'est du 300 grammes ou si c'est du 270 donc c'est déjà très épais donc il vous faudra une feuille à 4 et sur votre feuille à 4 vous allez faire un trait ici à 1 cm et ici à 1 cm voilà je l'ai déjà fait je vais les approfondir il vous faudra ici un papier craft aussi de 12 cm sur les 21 donc ça en fait ça vous fait le fond de la box alors pour le papier moi j'ai choisi celui ci c'est le papier qui va recouvrir la boîte aux lettres dont il va faire 27 et demi sur 20 et demi à peu près on va commencer par plier déjà les côtés ici il faut bien insister parce que le papier est très épais ça va vous faire on va coller on l'aura pu faire après mais c'est plus facile de le faire maintenant ça donnera de la rigidité à la boîte on va coller le papier donc j'ai laissé une petite marge autour de quelques millimètres on peut coller notre papier on aplatit bien voilà ça c'est bien rigide on va coller notre socle donc on va mettre de la colle on va mettre directement le papier en dessous et la forme va se faire naturellement on va mettre de la colle voilà vous avez votre boîte vous avez un bel arrondi en plus avec donc pour faire les portes alors il y aura une porte fermée en fait il faudra du papier crâtre on va rester une chute on va prendre un crayon un papier alors vous comptez à peu près 1,5 à 2 cm on va faire une marque ici pour le rabat intérieur donc vous posez de positionner votre papier votre mail box sur votre papier de façon à ce que ça bouge pas et vous allez juste faire le tour comme ceci au crayon tout simplement il y aura juste à découper tout en gardant les 1,5 à 2 cm et on va pouvoir couper ça sera l'ouverture en dessous vous avez déjà votre porteur ici pour qu'elle soit en boîte on va prendre deux bandes une de chaque côté une bande de papier kraft vous prenez sur toute la longueur de 3 cm sur les 29,7 vous faites un pli à 1,5 ceci il y aura un côté où on va laisser comme ceci et l'autre côté en fait vous allez le biseauter un petit petit triangle pour pouvoir l'insérer simplement donc juste à faire comme ceci donc vous faites sur les deux bandes vous faites exactement la même chose sur votre porte vous allez coller du coup les petits triangles bord à bord comme ceci et le fait que ce soit en triangle ça va s'ajuster à la forme de votre porte alors je prends une petite colle on suit bien le bord de la porte vous réajustez bien normalement ça doit rentrer pile poil voilà également mettre de la distress ah oui je vous ai pas mis j'ai mis de la distress sur tous les bords ici ici là et sur mon papier sur tous les côtés et on va faire pareil pour la voie la première porte est faite on va faire la deuxième de la même manière donc on reprend un papier j'avais une chute donc je compte environ deux centimètres donc voilà on a fini nos deux portes on va maintenant passer à la décoration des portes intérieure et extérieure donc pour ceci moi j'ai choisi ce papier là c'est juste parce que c'est le même que ma boîte alors je vais pas prendre le bas moi je vais juste surtout prendre le haut de ces deux côtés donc pour ceci je vais prendre celui là donc je vais prendre à l'envers comme ça voilà on réajuste bien là ça dépasse un peu donc on va couper voilà donc on peut coller avant de continuer j'ai oublié de faire la porte intérieure donc je vais prendre la même page voilà je vais mettre pour ce côté là donc on va faire la même chose pour le papier intérieur quand je prends celui ci à droite je vais prendre celui là donc j'ai tout bien ajusté ici pour rentrer dans ma boîte dans ma porte j'ai ancré également tous les bords j'ai collé l'autre côté et ancré les bords également donc là ça va pouvoir se mettre comme ceci ici j'ai fait de même donc j'ai ancré mes bords et là je vais pouvoir coller cette partie là alors on pourrait mettre ici également aussi un fond de papier mais comme on va mettre l'album je trouve que c'est pas forcément nécessaire donc voilà la mailbox est presque prête donc là on va coller cette partie là et toute cette partie là il faut vraiment pas faire trop large parce que sinon du coup ça colle plus voilà on va pouvoir passer à celle-ci et à celle-ci on va coller que cette partie là voilà notre mailbox alors il suffira ensuite alors on pourra mettre une bande ici en déco sur le côté un aimant qu'on va mettre en dessous ici et en dessous qui puisse bien tenir ici j'avais mis juste une petite attache parisienne et une flippette mais ça tient pas suffisamment restera la déco à faire sur votre boîte devant sur les côtés et ici je voulais peut-être ajouter un peu de neige je vais voir encore ce que je vais faire ici peut-être une bande de papier aussi qui manque ah oui il manque ça le fameux c'est le nom ou le numéro de la boîte aux lettres donc vous allez faire une petite bande de parce que je l'ai doublé une petite bande de 13 et demi sur 2 cm et je vais vous biseauter un côté et on va les coller ensemble pour comme une étiquette pour mettre le nom ou le numéro ça fait 6 cm sur 3,5 cm c'est pareil vous en faites 2 que vous allez doubler et qu'on va pouvoir mettre comme ceci et qu'on va attacher comme ça voilà on double c'est pareil donc il n'y aura plus qu'à attacher ici avec une attache parisienne ou pas ça dépend si vous voulez le faire bouger ou pas sinon juste attacher comme ceci ou coller tout simplement après au niveau du centimètre à peu près à 2,5-3 cm du bord voilà ça vous en reste comme ceci on va également encrer les bords pour faire une unité avec tout le reste alors après il va nous rester le socle parce qu'on va faire un socle pour poser la boîte donc il va falloir un tube il va falloir un petit socle on va faire ça juste après on continue avec notre mailbox je voulais pas juste faire une mailbox je voulais faire aussi un socle pour pouvoir la poser dessus alors je me suis bien embêtée à trouver ce que je voulais au départ j'avais pensé à un rouleau de sopala mais c'est pas assez rigide j'avais même mis des pailles dedans pour essayer de rigidifier mais ça me plaisait pas j'ai trouvé autre chose c'est mon mari qui m'a trouvé l'idée pour faire... alors il y a le socle et il y a le... comment on va appeler ça ? le bâton en général c'est en métal et donc pour faire ce bâton en métal j'ai trouvé ceci alors je vais pas donner de marque quoi que ce soit en fait c'est des tuiles donc c'est un peu plus large du coup que le rouleau de sopala ça vous pouvez en trouver tout je l'ai fait comme ceci donc du coup je l'ai réduit je l'ai fait à 15 cm je l'ai bourré de papier dedans pour que ce soit du coup plus stable j'ai remis le couvercle et j'ai collé et ensuite j'ai mis un papier déco bon il me restait plus grand chose en papier déco par rapport à la collection de papier donc j'ai mis celui-ci et pour mettre ma mailbox dessus c'est parfait mais là ça tient ça sera beaucoup plus stable si je vous la fais dans ce sens là ça sera beaucoup plus stable et on va faire un socle ici donc le socle c'est celui-là c'est ce que j'ai prévu donc le socle en tout il fait 21 sur 17 et vous allez faire un pli à 1,5 1,5 de chaque côté là et là donc en fait vous pliez ça vous fait 3 cm de chaque côté et vous pliez à 1,5 ça va vous donner ça pour pouvoir le plier correctement il va falloir couper de cette façon j'ai fait mon petit gabarit voilà on va enlever cette partie là ici donc ici on biseaute le premier voilà même chose de l'autre côté et on va biseauter aussi les petites pâtes ici de collage pour que ça soit plus fluide de chaque côté ça vous donne ça ça vous donne le socle qui va se refermer comme ceci et de l'autre côté pareil on va ensuite placer ceci au milieu alors j'ai pris ma mesure ça faisait 7,5 j'avais fait un rond de 7,5 donc j'ai fait mon papier de 17 par 21 j'ai collé au milieu qui fait 10,5 par 14,5 j'ai directement collé et j'ai fait un rond du diamètre de mon cercle ici voilà ouf c'est passé donc on va compter à peu près 1,5 pour la profondeur de la voie et on va mettre un petit socle en carton qui fait du coup 11 par 15 une fois qu'on aura tout fermé ici on va pouvoir fermer le socle comme ça et le fait qu'il soit incrusté dedans ça bougera pas c'est pas aussi l'intérêt c'est pas de mettre des pattes de collage etc donc pour moi là ça va coller juste au dessus ce sera juste de la colle par contre ici mais bon comme le reste est stable ça devrait tenir sans problème voilà on a plus qu'à coller notre socle ici j'ai ancré également tous les bords bon c'est de la colle U donc ça ne met pas très longtemps à sécher donc ça va aller et on va pouvoir coller notre socle on a pu se coller de ce côté-là nickel alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire un socle en fait moi je trouvais ça plus joli avec un socle alors c'est plus l'asté dieu effectivement à faire mais c'est aussi plus joli donc à vous de voir si vous le faites ou pas et on a plus qu'à coller le socle donc à mettre de la colle ici tout le poteau et ici on a plus bien donc restera plus qu'à mettre un petit peu de déco sur chaque côté je sais pas comment je vais faire parce que j'ai plus beaucoup de papier je vais voir ça dans un deuxième temps ici on mettra de la colle pour coller la box donc vous voyez ça tient bien donc ça c'est fait on peut le mettre de côté parce qu'on va continuer notre mailbox alors il y aura aussi un papier à mettre de ce côté-là je sais pas encore comment quel papier non plus il reste ça à attacher comme ceci à peu près et surtout mettre un aimant pour que ça tienne donc il va nous falloir un petit aimant donc j'ai choisi celui-ci normalement il aimante bien en même temps on va faire un test tout de suite ah bah oui je vais mettre vraiment ici je vais mettre un petit bout de scotch quand même par dessus pour que ça tienne bien éventuellement on masquera avec du papier de poiture qui tienne bien et je vais faire pareil ici un petit coup de scotch aussi par ici on pourra masquer avec un petit bout de papier craft éventuellement ou une bande de papier alors ensuite il va nous rester la décoration de la box donc ça, ça sera fait en dernier on peut décorer sur les côtés, au-dessus, devant ou derrière peut-être pas mais voilà le devant de la box on va le faire aussi on va juste faire un trou ici pour pouvoir insérer l'étiquette voilà un petit trou comme ceci qu'on va pouvoir mettre à peu près ici donc on fait un petit repère évidemment ça rentre pas donc je vais prendre l'autre je vais prendre la grosse l'avantage de celle-ci c'est que vous pouvez aller beaucoup plus loin et le petit trou ici et on va pouvoir mettre une petite attache parisienne que ça puisse éventuellement bouger la petite attache parisienne et ceci peut-être qu'avec la déco que je vais mettre il bougera peut-être plus celui-là du coup il va pas arrêter de bouger donc je vais me placer juste un petit bout de carton donc avec la décoration ça bougera pas à vous de mettre un nom, un numéro ça c'est au choix je vais plutôt attendre pour faire la décoration et une fois que la décoration et tout ça sera faite je pourrais coller un même box dessus voilà je pense que je vais faire ça je la collerai au dernier et là le socle bien il tient bien il est solide donc ça sera beaucoup mieux que ce que je voulais faire au départ